Et bonjour, petite vidéo bonus, j'avais envie de les tester pour lancer une sorte de jeu, en fait, la course aux diamants, je pense faire que pour les diamants. Bon, donc pour ça, faire un destructive book et tout simplement faire un dance or x 6, histoire qu'il soit réellement très instable et rien mettre d'autre. Voilà, une fois que c'est fait, ben tout simplement, hop là, l'utiliser et y aller. Allez, avant d'y aller, je rappelle les règles, donc prendre, enfin les règles, oui aussi, les règles que j'ai envie de poser, donc un petit linking book, histoire de revenir, parce que bien sûr, une fois que le monde sera complètement pourri, enfin, sans livre, on peut pas revenir. Une pioche, toute simple, une pioche en diamant, bon là, j'ai juste donné 2-3 coups, mais sinon elle est en parfait état. Et l'équipement qu'on veut, le solar helmet pour mon jetpack et les rubber boots, ça c'est obligatoire, c'est pour éviter de crever, parce qu'on aura des... Il y aura, d'après moi, des décailles, des décailles, enfin des world eaters, des dévoreurs de monde très désagréables. Donc, ben, voilà, c'est juste essayer de récupérer le plus de diamants possible à l'endroit où on a pop, plus ou moins. Tous les chunks qui seront pas chargés ne seront pas, ne seront pas encore pourris dès le début, mais le but c'est vraiment d'aller chercher le plus vite, le plus de diamants. Je pense que je choisirai aussi emmeron, de rubis, tout ça, enfin tout ce qui est des sortes de joyaux. Et voilà, d'aller en chercher le plus possible. Donc, j'y vais. Voilà. La seule chose, c'est que si jamais on a un truc qui ralentit le minage, je recommencerai la vidéo, mais vous le serez pas. Enfin bref. Bon, on a que l'aveuglement, a priori, mais on va pas attendre. On va pas attendre, parce que, d'après moi, ça va pourrir très vite. Voilà. Donc, météorites. Hop là. On va partir d'un côté. Vous allez voir, c'est magnifique. Ça va aller très très vite. J'ai de la chance, parce que j'ai des arbres. Donc, du coup, les arbres arrêtent les météorites. Par contre, avec le nombre de trucs que j'ai mis, je devrais avoir quand même des orditeurs. Et pour l'instant, j'en ai pas assez bizarre. Enfin bref, je vais pas m'en plaindre. Ah, voilà, mes diamants. Oui, je précise, la pioche pas enchantée. Je l'avais pas dit. Mais, ça tombe sous le sens. Ah, voilà, on voit des... On voit déjà en World Eater, les points bleus sur la mini-map. Mon PC a un peu du mal. Pourtant, j'ai un PC plutôt puissant. J'alloue au jeu énormément de gigas, mais... J'ai l'impression que le fait d'envoyer frappe ça en même temps... Je pense que le fait d'envoyer frappe ça en même temps... voilà vous voyez je sais pas si vous avez vu sur la map mais ça y est il y a des les world hitter les bleus les gros trucs blanc là les grosses zones blanches qui se qui vont très vite d'ailleurs et ceux là font énormément de dégâts hop là je commence à être plutôt ralenti alors ça c'est le problème de la vidéo faudrait que je pense qu'il faudrait que j'améliore mais mes réglages je pense que c'est vraiment qu'une question de réglage pour l'éditeur bleu aussi j'ai pas de chance d'habitude j'ai quand même beaucoup plus de diamants voilà voilà belle source de diamants obligatoire à prendre ça aussi je pense que je m'amuserai à regarder la rareté des minerais si je les trouve et en faire une sorte de gris de de ce corps parce que le but c'est de se battre contre l'environnement et non compte le temps sauf si le décai est passé puissant mais bon ça a pressé la chance un appartement que le livre est un 6 d'un 6 danse or après c'est pas mes affaires si jamais la personne a de la chance voilà la seule règle ce sera voilà le de creuser en dessous de ses pieds directement quand on a pop et après de creuser jusqu'à temps que on a qu'on puisse plus creuser là on va commencer sûrement à voir le world hitter un dévoreur de monde qui devrait se pointer niveau 50 pour m'enchanter ça lague un peu désolé voilà tu tiens vent vite je pense que je vais me faire rattraper dans pas longtemps je sais pas si vous voyez là haut mais c'est vraiment très moche le monde ne ressemble plus à rien ça a pris sur les arbres reste encore de la place je pense que j'ai quand même plutôt de la chance sur le world hitter la dernière fois j'étais déjà à trois stack avant que je puisse plus vous faire faire ah bah ça y est on le voit vite 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 à putain me bouffe des blocs des diamants il faut qu'on s'éloigne sinon bouffe des diamants c'est déjà le cas et j'ai vu Et merde. Allez, allez. Encore du diamant. Allez, vite, 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 vite. Et un petit riche filon, là. Go, go, go. Hop là. On va venir ici avec une efficiency aussi, c'est énorme. Parce qu'en fait, là je nettoie, mais on n'est pas obligé de faire comme je fais là. On peut directement venir et tout miner. Essayer de tout ratisser. Et c'est vrai qu'avec une efficacité plus fortune, on se remplit des coffres en très peu de temps. Parce que de toute façon, le monde en dance or, c'est bien de mettre une quarry quand on arrive à avoir un dance or plutôt stable. Mais c'est vrai qu'après, il y a un gros souci que moi j'ai dû faire plus de 50 essais après avoir trouvé. Donc j'ai fait 70 essais après avoir trouvé un... Pour trouver un dance or. Et une fois que j'ai trouvé mon dance or, j'ai fait encore plus de 50 essais pour arriver à en trouver un plutôt stable. Mais avec le problème de... Comme là, j'ai aveuglement donc en fait, sur les vidéos, c'est pas très pratique. Bon, même si j'ai téléchargé Optifine là, j'ai pas enclenché parce que je l'enclencherai que quand je veux filmer dans les dance or où il fait nuit. Mais c'est vrai que c'est très désagréable pour vous. On voit rien en fait. Donc voilà, je l'utiliserai que quand je serai avec vous. Parce que je vois pas l'utilité ou sinon c'est pas le jeu. Je pars sur le principe que c'est pas du jeu et suite à m'a rattrapé. Et là je tourne en rond. Donc je vais la voir. Ouais. Est-ce que je vais arriver à passer... Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé du diamant. Et zut. Ah, je suis plein. Plein. Allez vite, on se casse. Ouais, on prend des dégâts quand on marche sur ces trucs. Je connais pas la puissance parce que je me suis jamais amusé à y marcher en n'ayant pas les rubber boots. Donc je peux pas dire si les dégâts sont colossaux ou pas. Je m'amuserai peut-être à le faire mais comme c'est extrêmement problématique de revenir d'un monde où on est... Allez, celui-ci, je suis bloqué. Désolé pour les oreilles. Et zut. Bon bah je crois que c'est mort. Ouais. C'est mort. Aïe, aïe, aïe. Ouais. J'ai plus d'endroit où aller. Désolé pour les oreilles. Même si c'est pas très fort. Bon bah voilà. C'est fini. J'ai perdu. Donc, on retourne. Voilà. On a quand même deux stacks. Alors sachant que je suis qu'avec une pioche diamant normale. Donc déjà deux stacks. Onze iridium, euh, douze iridium or. Quatre rubis. Donc je m'amuserai à faire un calcul. Sachant que tout ce qui est la pierre, tout ça comptera pas. Je m'amuserai à faire une petite grille. Et je sais pas. Imposter ce petit jeu. Et peut-être qu'avec un peu de chance. Bon, allez, il y a des gens qui aimeront bien. Et qui s'amuseront à faire la même chose. Enfin bref. Bah je vous souhaite une bonne... Ah mais non. Je vais y retourner. Mais avant, je vais retirer. Paramètres graphiques. Fog, Fancy, Off. Et voilà. Retour au jeu. Donc, je vais y retourner. Mais cette fois-ci. Sans jouer, hein. Donc je me servirai plus de ma pioche. Et je vais vous montrer ce que donne le monde d'Anxan. Voilà. Ah, c'était un cave world. C'est pour ça que j'ai commencé à 34. Ah bah ça doit pas faire beaucoup de dégâts étant donné que... Hop là, je suis juste curieux de voir... Voilà. C'est vraiment très moche. J'aurais bien aimé essayer de creuser. Mais là, ma pioche ne va pas me le permettre. Il y a encore des morceaux qui résistent. Envers et contre tout. Ouais, c'est trop long. Est-ce qu'il y a un endroit où... Non, les météorites n'ont pas percé. Je voulais voir les dégâts que faisait la météorite là-dessus. Mais bon. Tant pis. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il s'appelle. World Eater. Et à plus ou moins long terme, n'importe quel monde fait avec Miss Craft doit finir comme ça en fait. A priori... Bon. Les mondes stables, j'en ai jamais vu commencer à s'abîmer. Par contre, c'est vrai que si on a le malheur de voir un petit carré bleu comme ça, en gros, ça veut dire dans pas longtemps, c'est fini. Donc voilà. Vous voyez ce que ça donne. Bon, après, ça ne doit pas faire beaucoup de dégâts étant donné que les Slim arrivent à y vivre un certain temps alors qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de points de vie. Donc déjà, ça me rassure dans un sens. On peut très bien jouer, donc faire ce jeu sans les rubber boots, je pense. Par exemple, les bleus ne font rien et sont plus rapidement cassables. Par contre, voilà, ceux-là... C'est horrible. Pourtant, je suis avec une pioche en diamant et... Alors, enfin bref... Ben écoutez, dans la description, il y aura le petit jeu. Comme ça, si jamais il y a des gens qui veulent tester, ils pourront poster la vidéo et s'amuser à le faire. Moi, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, fin d'après-midi, soirée ou nuit, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement, tout ça, tout ça. Si jamais ça vous fait plaisir, n'hésitez absolument pas. Moi, ça me donnera encore plus envie de faire plus de vidéos et peut-être, voire même, de faire des vidéos d'autres jeux. Voilà. Ben, au revoir.